C'était important aussi ce mariage, ce nouveau mariage avec les Journées Européennes du Patrimoine. D'abord il y a Europe dedans, donc c'est vraiment cette année un focus européen. Et puis ce rapport entre patrimoine et création. Et puis l'appropriation des lieux publics, on a vécu quand même des moments difficiles dans notre société avec les attentats. Et que pour moi l'enjeu de l'espace public ça devient un enjeu très politique. C'est-à-dire que nos modèles culturels, qui sont des modèles d'émancipation comme je viens de dire, et de liberté d'expression et de diversité de toutes les cultures et de comprendre la différence de l'autre. Et d'en faire un axe dans sa vie. Et tout d'un coup donner ces territoires qui appartiennent à tout le monde, celui de l'espace public, aux amateurs. Et qu'il puisse y avoir toujours cette tension entre l'histoire, le patrimoine, d'où nous venons, la richesse de notre ville. Surtout quand il s'agit de Lyon, qui a un patrimoine quand même de l'UNESCO. Et comment ces lieux-là peuvent dialoguer avec des écritures fragiles, ceux des amateurs, hétérogènes et très actuelles. Merci. 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 Merci.